C'est-à-dire qu'en fait, admettons qu'on mette une raie à cet endroit-là, pour vraiment avoir du volume partout, je vais sécher mes cheveux, je vais tout passer d'un côté une première fois, c'est comme la manière brésilienne, je vais tout passer d'un côté la première fois, ça va m'enlever tout ce qui peut frisoter en racines, puisque je vais me figer les raies de l'autre côté, et après je passerai tout ce côté de l'autre côté, c'est-à-dire que j'aurai les racines galbées, j'aurai les racines raies, donc j'aurai plus de frisottis, j'aurai plus de problème-là, sans brosse, au doigt, donc du coup là vraiment plus j'en dois rien, il va vraiment me colquer dans ses cheveux, ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais faire retomber tout, pour que la raie se sépare, et pour trouver sa raie naturelle, et son mouvement naturel, il suffit juste de passer l'air un peu sur le dessus, et ça ne se trotait pas. Et tu vois, là, même si elle ne continue pas son branche, qu'elle parle des cheveux humides ou quoi, déjà sur ses bordures, tu vois bien que tout est décollé, qu'il n'y a pas de frisottis, que c'est raide, donc même si elle partait sans rien, elle a vraiment déjà la base qui est là, donc après le reste, tu as pu sécher comme elle veut, donc là par exemple, sur ces racines-là aussi du dessus, tu peux faire le même système, pour que ça soit vraiment nickel, toujours, toujours les racines, c'est plus important que les racines. Sous-titrage ST' 501